L'Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc En ce temps-là, du milieu de la foule, quelqu'un demanda à Jésus « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit « Homme, qui donc m'a établi pour être votre juge ou l'arbitre de vos partages ? » Puis, s'adressant à tous, « Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. » Et il leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche, dont le domaine avait bien rapporté. Il se demandait « Que vais-je faire ? Car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte. » Puis il se dit « Voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands et j'y mettrai tout mon blé et tous mes biens. » Alors, je me dirai à moi-même, « Te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. » Mais Dieu lui dit « Tu es fou ? Cette nuit même, on va te redemander ta vie et ce que tu auras accumulé, qui l'aura ? » Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d'être riche en vue de Dieu. La vie de l'homme ne dépend pas de ce qu'il possède. Nous admettons en général ce principe énoncé par Jésus, mais nous voyons bien dans la réalité la difficulté de le mettre en pratique. L'avidité, dans un sens ou dans l'autre, peut nous rendre fous. L'homme qui s'adresse à Jésus a peur de manquer et voudrait tirer davantage de l'héritage paternel. Le riche de la parabole est grisé par ses richesses et imagine de nouvelles stratégies pour devenir toujours plus riches. Les richesses peuvent et doivent servir, mais elles peuvent très vite, trop vite, devenir un esclavage. Jésus donne comme critère, dans la dernière phrase de l'évangile, l'enrichissement en vue de Dieu. Alors comment mes richesses sont-elles mises au service de l'amour de Dieu et de mon prochain ? D'où mon être cherche, d'où viendra le secours ? Mon secours est en Dieu, qui a créé les cieux. De toute détresse, il vient me libérer. Lui, le Dieu fidèle de toute éternité. C'est par ta grâce que je peux m'approcher de toi, c'est par ta grâce que je suis racheté. Tu fais de moi une nouvelle création. De la mort, tu m'as sauvé par ta résurrection. Faux- 진 claiming que ... On zich ne pensera pas de moi. Jésus. Non... Non... C'est par ta grâce Que je peux m'approcher de toi C'est par ta grâce Que je suis racheté Tu fais de moi Une nouvelle création De la mort tu m'as sauvé Par ta résurrection Tu connais mes craintes Tu connais mes pensées Avant que je naisse Tu m'avais appelé Toujours tu pardonnes T'un amour infini Ta miséricorde C'est par ta grâce C'est par ta grâce Que je peux m'approcher de toi C'est par ta grâce Que je suis racheté Tu fais de moi Une nouvelle création De la mort tu m'as sauvé Par ta résurrection De la mort tu m'as sauvé C'est par ta grâce C'est par ta grâce Que je peux m'approcher de toi C'est par ta grâce Que je suis racheté Tu fais de moi Une nouvelle création De la mort tu m'as sauvé Par ta résurrection C'est par ta résurrection C'est par ta grâce C'est par ta grâce Que je peux m'approcher de toi C'est par ta grâce Que je suis racheté Tu fais de moi Une nouvelle création De la mort tu m'as sauvé Par ta résurrection De la mort tu m'as sauvé Par ta grâce Sous-titrage Société Radio-Canada